Ma périté est pleine d'air. Il dit, ah, mais il y a la seule chose. Il dit, ah, mon commandant, vous savez, ce qu'il y a là, hein, c'est moi qui dois donner des hommes à la population. Mon sang doit être propre. On doit pouvoir venir dans mon sang. On ne vient pas prendre maladie dans mon sang. On ne vient pas pour qu'elle s'est phantépique dans mon sang. Vous logez à l'hôpital. Et il est là, vraiment. Et en plus, vous avez appris que les roussicains et prenails sont donnés, vous distribuez de la victime. Mais il y en a un, en hôpital. Mettez ça sur vous. Les roussicains, avant de vous avoir donné, est-ce que vous en avez demandé? Votre manière, quand vous êtes logez à l'hôpital, Vous n'êtes pas parti dans des vacances de complaisance, dans des vacances où vous avez payé pour être à l'aise par rapport à votre scandale de vie. Le scandale de vie, on laisse ça derrière et puis on les cesse. Florence Nattinger, elle était morte. La profession est vivière. C'est des religieuses, les religieuses, elles sont vignistes, elles sont en fin des grands titres. Elle ne mérite pas ça devant un service des personnes qui avons besoin. Quand on a le service des personnes qui avons besoin, on laisse nos grands titres là. Et puis les grands titres là, ça fait quoi même ? Je ne sais pas ce que ça fait, ça me fait mieux sur moi. Je ne sais pas ce que ça fait. Quand je veux vous dire, vous êtes logés à l'hôpital, les infirmiers doivent vous loger à l'hôpital. À ce moment-là, les infirmiers ne peuvent pas dire ça, il y a les dédits. Les dédits vont vous loger. Les dédits, ce ne sont pas les infirmiers. Celui ne peut pas vous dire ça. Pourquoi vous laissez à l'Aïdien, vous allez dire, pourquoi pas ? Le transport ici à l'Aïdien, ça se passe à l'Aïdien, l'Aïdien, il ne se passe à 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 l'Aïdien. Entre nous, nous tous en France français, on dit qu'il y a son nom, parce qu'il y a l'Aïdien pour l'Aïdien, il ne se passe à l'Aïdien. Et c'est entre son nom et puis l'Aïdien, il ne se passe à l'Aïdien. Il s'est notifié quelque part, on a dit qu'il y a l'Aïdien pour l'Aïdien, son nom. Son nom, son nom. Un jour, il y a l'Aïdien pour l'Aïdien à l'Aïdien, parce qu'on s'amuse. L'Aïdien se fait à tout moment, à n'importe quelle heure, dans le chien. J'ai l'impression que vous allez me faire honte. J'ai honte. J'ai honte. J'ai honte, un des collègues. A ça, il y a déjà mes collègues. Il n'y a pas dit que ça, comme il était là. Vous avez mes collègues ? J'ai honte que vous promenez un jour de repos pour faire le signe. Ce moment, vous allez me demander une nuit où vous allez vous coucher à l'Aïdien. Après c'est l'autre chose ! Je vais passer à tous moments. L'Anime aussi, on s'amuse partout. Après gentil, tu es parti avec, je ne sais pas, confesser, oublier quoi ? Tu es parti avec quoi ? Tu es parti avec quoi ? Depuis du demain, un jour, dans le même temps. Donc c'est qu'il veut dire que si on t'a donné ce jour-là, et bien il y a une intelligence. Parce qu'on va vous parquer là. Vous êtes les gentis, vous êtes tout, vous êtes tout. Il n'y a pas quelqu'un qui va voir nos gens, c'est qu'après le lendemain, vous pouvez tout continuer. Non, 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 c'est pour cela qu'il n'y a pas de repos. C'est pour cela qu'il n'y a pas de repos, c'est la réalité. Donc il ne faudra qu'avec le stage commune, vous assimilez ça déjà. Si le terrain, on dit, c'est l'infini, il n'est jamais là. On ne veut plus de lutte dans notre village. Quand on va à la lutte, les luttes sont vagues. On va à la journée, on ne sait pas à quel moment il faut passer. Donc vous devez faire vos programmes d'activité avec la disponibilité de la population. Ça, ce sont les indicateurs. Ça fait que vous dites, parce qu'ils ont fait ça la deuxième année. Voilà, la population, c'est. Après, il n'y a combien d'indicateurs? Comment? Il n'y a combien d'indicateurs? Comment? Non, 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 c'est pour ça. Voilà, donnez-moi de citer, citer à voir si ça dépasse trop bien, ça s'arrête à voir. Le premier indicateur, c'est quoi? Oh, ok. Ce qui est sûr, nous, quand on va à laisser le terrain, nous allons donner les éducateurs, parce qu'en stage haut, ce sont les éducateurs, là, que vous pouvez pouvoir évaluer. Savoir ces éducateurs, vous avez sorti le problème de santé de la communauté. Mais si vous ne le connaissez pas, vous ne savez pas comment on les interprète. Comment vous allez sortir le problème de santé de la communauté, vous ne le faites pas. Donc, on parle d'un jour de repos. Maintenant, celui qui ne s'offre 3S, un jour de repos, c'est là, c'est le problème de là. C'est là, il n'y a pas de problème de là, c'est le problème de là. Mais l'encadreur, il va nous signaler qu'il y a un stagiaire qui se autodombe et un jour de repos. Ou bien qu'il ne vienne pas. Ou bien qu'on s'y a comme ça. Parce que les encadreurs et l'école, les enseignants, parlent le même langage. Il n'y a pas deux cas. C'est un vrai lètre comme ça, ça fait un. Donc, il n'y a pas ça, mais il y a ça. Les encadreurs sont sur le plan. Les enseignants, ils sont aussi. Et ils parlent le même langage. Les deux, là, sont pour eux. Ce n'est pas de l'hériture. Très mal accueillis et très mal logis. Je dis, il faut être un. Ça, une communauté, là, ça n'a pas commencé à vous. Ça n'a pas commencé avec vous. Ça n'a pas commencé avec votre génération. Nous n'avons pas un problème. Moi, personnellement, j'ai fait ça de ma classe. Et je m'a dit aux étudiants, quand je viens pour l'insulence, j'ai une licence en pétrochie. Je m'ai dit aux étudiants, je m'ai dit aux étudiants, on a créé les fesses. J'étais présidente de Messie, on a cassé les messies pour créer la fessie. Donc, les attitudes de messie comme ça, là, ce n'est pas le nom de moi. Donc, on n'a qu'à apprendre à être heureux, mal accueillis, ça n'est pas le nom de moi. Mais est-ce que quelqu'un me tente à ta porte ? C'est ce qu'il a dit ? C'est moi ! Non, c'est qui ? C'est normal. Mais c'est moi ! Toi, même, tu l'accueillis mal, déjà ? Toi, même, tu as eu l'appui d'accueillis mal. C'est pour ça que tu penses que quelqu'un va t'accueillis mal. Tu as une lettre, tu pars en stage. La première autorité à qui tu dois venir mettre, c'est le Dédé. Comment va le Dédé ? Il a son secrétariat. Vous vous présentez dans votre tenue. On ne va pas en bigaré. Vous arrivez en bigaré, mais ils ne savent pas à qui ils vont en faire. Regardez les étudiants en médecine. Calme-moi. Non, c'est très bien. Regardez les étudiants en médecine. Quand vous aimez, vous en êtes un homme, vous êtes un docteur et une doctoresse. Quand ils arrivent quelque part, ils sont en stage pour le lieu. ils se mettent dans leur tenue d'abord, avant d'aller avec la note. Moi, je ne suis rien d'ici. En pédiatrie. Ils se mettent dans leur tenue, pour aller au secrétariat du professeur. Maintenant, vous n'êtes pas dans leur tenue, on ne sait pas que c'est qui. Donc, quand vous arrivez, vous allez au district, mais il y a un homme qui arrive à la poussière, avec les sacs. Mais c'est comme si c'était un trafiquant qui arrivait, à ce moment-là, je suis le premier de la guillée. Mais tu arrives dans ça, il me fait, il me fuit. Il me fuit. Le dédé, c'est pour cela que, pour pouvoir parler à ça, ce que vous n'avez pas compris, ce que vous n'avez pas pu assayer, le dédé, ils ont décidé que, quand on vous affecte, vous restez en ville, pour qu'ils voient vos compétences, avant de vous s'envoyer à l'éveillage. Vous faites six mois, mais six mois, la nuit, le jour, danser la rue, on m'a la guérite. On dit, viens, pour pouvoir bien décevoir l'armée avant les parties de travail, c'est mal à guérite. Mal loger, c'est-à-dire qu'on doit te mettre dans un truc de l'étoile. On dit qu'un logement, c'est à l'hôpital. Les francs, on construit un logement d'accueil. On n'en a pas pour les aides-médecins, c'est pour les aides-médecins. Il n'y en a pas pour les aides-médecins. Malheureusement, on a fait des médecins là-bas. Les médecins, ils ont un bon boulot. C'est les infirmiers qui donnent dans les aides-médecins. Trois chambres, salons, avec... Normalement, les infirmiers qui s'en vont là-bas, ils occupent deux chambres en plein temps. La troisième chambre, c'est pour recevoir les stagiaires. Mais nous, quand on arrive là-bas, c'est maintenant mon épée, ma cousine, mon frère, ma tente, mon nom vont venir. On occupe toutes les chambres. Celui qui vient maintenant, qui est ton collègue, tu ne sais pas où le mettre. C'est quoi ça? On a dit à prendre un amour respecté. Ce n'est pas une autre profession, tu vas venir vous respecter. Les infirmiers ne respectent pas son collègue infirmiers. La sage-femme ne respecte pas sa collègue sage-femme. La sage-femme ne respecte pas sa collègue. La salle-femme ne respecte pas sa collègue. Nous, bien, quand il arrive, il a eu le master en croix, il est assis là, il voit le premier qu'il a là quand c'est pétard. Il ne parle qu'on ne veut. Mais dis-donc, continuez pas quand il est là. Je n'ai pas vu le mot dans mon parc, non? J'ai dit, je m'appelle Yé Narty. Ma soeur est Dédé. Il y en a qui m'ont fait abonir, elle m'ont abonné. Ça veut dire que moi je suis fier d'être ce que je suis. Et je fais tout pour qu'on me respecte dans ma profession. Je fais tout pour qu'on me respecte. Donc il n'y a pas à dire très mal accueilli, très mal logé. C'est quoi ça? Ici, il y a quelqu'un. Mais c'est tout le monde qui a mis quelqu'un. Les gens qui sont en Ontario trouvent qu'ils sont mal logés. Donc finalement, on va vous loger bien comment? Mais ton collègue n'a qu'à te mettre à l'aise. Toi, il est surtout pour que lui aussi soit à l'aise, le collègue-là. Peut-être qu'ils ont eu de mauvais expérience quand ils logent les étudiants-là. Depuis que je l'espère, on va arracher les femmes, on va arracher les barbures, on va dire je ne sais pas, on ne les sait pas. On n'a pas donné cette enquête aussi. Et après ça, je pense qu'il n'y avait pas d'autres préoccupations. Soyez heureux. Vous allez suivre. Ou il y a quelqu'un déjà qui travaille. Vous partez pour acquérir d'autres éléments pour renforcer votre compétence. Soyez heureux. Ne démanez pas le ciel à ce que vous allez apprendre comme je ne sais pas. Non, c'est vous qui allez apprendre. Merci. Bien, merci madame. Elle a répondu avec brio à toutes vos préoccupations. Je ne veux pas revenir là-dessus. Vous ne serez pas logé comme si vous étiez dans vos différentes familles et habituelles. Hein? Vous êtes à la fenêtre là-bas. Hein? On est en train de vous donner des conseils ici pour être un bon comportement. Vous avez laissé la fenêtre ouverte pendant que les climatiseurs sont en marche. Et vos aînés, vos maîtres sont en dehors. Parce que ce sont des gens qui sont infiniers ou sages-femmes depuis 20 ans. Qui sont là maintenant pour faire la spécialité. Ils vous demandent sagement de les fermer. Et à certaines personnes qui ont le kilo, je dis n'importe quoi. C'est pour ça que le monsieur est venu m'appeler. Alors, si vous vous comprenez comme ça, je vous vois mal. Après, il y a des bonnes sages-femmes et des bonnes études. Il est assez beau. On a vu les climatiseurs. Si vous ne supportez pas les climatiseurs, alors vous sortez carrément de l'école. Vous allez faire autre chose. Soit de la menu-gérie, là, vous comprenez de la chaleur. Soit de l'heure de bouillée. Là, c'est dans la chaleur. Donc, le comportement que vous avez eu, là, ce n'est pas très bien. On a mis cette salle-là il y a quelques années, lorsqu'on était ici, là. C'était difficile de travailler. C'est des millions qu'on a mis ici. Si vous laissez tout, à chaque fois, j'ai dit fermez la porte, fermez la porte. Mais quand on met la climatiseur, vous soufflez, on se met à la chaleur et la consommation monte. Vous êtes là, la porte est ouverte. Qui est là-bas qui ne ferme pas la porte ? C'est pas bien ce que vous faites. On ne va pas vous loger comme vous voulez. Mettez dans votre tête que le MOA, c'est comme un service militaire. Là où on va vous loger, vous partez pour acquérir un certain nombre de compétences. Pour vous, ce qui doit vous guider, c'est la compétence. Ce n'est pas, on m'a couché sur Nath, on m'a couché ici, on m'a couché là. Lorsqu'on a devenu une fille au sage-femme, si vous avez des moyens, vous pouvez au pays des états de 5 étoiles, 6 étoiles à Paris, vous faites ce qu'on veut. Mais pour l'heure, pour l'heure, dans votre tête, vous partez dans un village pour voir les réalités du village. Elle a dit, on ne veut pas voir quelqu'un qui est affecté à son nom, qui va venir dormir bien et puis repartir à son nom. Non. Moi-même, quand je sors d'ici, je vais envoyer des mails à tous les débats pour leur dire qu'ils n'ont qu'à prendre toutes les dispositions pour que vous soyez menés à l'hôpital. Qu'on dégage deux salles, une pour les femmes et une pour les hommes. C'est pas une affaire de dire que j'ai mandat pour me maquiller, j'ai mandat pour faire ça. Dans l'armée, là. Dans l'armée, on s'en fout de ta famille. Vous allez rapidement vous débarbouer, vous allez rapidement partir travailler. Donc, dites-vous que pour cette période, c'est un service militaire. Vous devez avoir le nécessaire pour partir. Ne comptez pas sur les gens. Actuellement, tout le monde est pauvre. Ne dites pas qu'on ne peut pas donner sauce graine à l'acteur de vin. Si vous avez la chance, on vous propose quelque chose pour manger. Dans les villages, aujourd'hui, il y a des boutiques partout, il y a des petits marchés. Si vous pouvez avoir quelque chose, si vous pouvez avoir deux cas, vous vous associez au fait quelque chose rapidement pour manger. N'allez pas dire qu'on n'a pas fait surtout une arme, vous pouvez une arme pour moi. Non ! N'allez pas non plus, s'il vous plaît. A l'école ici, on a dit que vous devez avoir les cheveux pour vous. Vous devez vous raser. Lorsque vous sortez de là, vous dormez pour aller sur votre milieu de travail. Quand je commençais, j'ai commencé par votre habillement. Ce n'est pas des foulards comme ça, on vous demande d'une façon de porter votre coiffe. Donc, quand vous sortez de la maison, là où vous avez dormi, là où vous allez, vous êtes habillé correctement. Celui ou celle-ci, il ne faut pas souffrir avec des mèches. En tout cas, ce ne sera pas pire. Les garçons, une fois que vous n'êtes pas là, votre dame, il faut me raser. Moi, même, tous les deux jours, je me raser. Imaginez que vous vous voyez, est-ce qu'on a appris déjà ? Ben, tous les deux jours, je me raser. Donc, vous partez, c'est l'image de l'école. L'image de l'école. Si on vous dit qu'un de nos étudiants s'est comporté comme ça, on ne s'explique pas. On va même pas vous demander si vous avez raison ou pas raison. Vous êtes conseillé d'excipline directe. Vous êtes parti pour un mois. Il faut qu'on dise, ah, les étudiants de l'une face, ils sont partagés. Vraiment, ils sont bien, ils sont bien comportés. Ils sont bien, ils sont bien comportés. Certains disent que là, le PCM, c'est l'air, ça soit pour boire. Même si vous voulez boire, vous payez votre poisson. C'est quand vous êtes dans votre chambre, vous allez travailler jusqu'à là. Si vous avez une heure, vous mettez votre machine, vous vous donnez un peu la fermement que vous voulez. Mais à l'heure de la soirée, j'allais le maquis. Tout le village à l'article, c'est fini. Ça, c'est pas intéressant. C'est pas du tout intéressant. Soyez solidaires. Comme le délégué a dit, soyez solidaires. On est allés pour apprendre. Si quelqu'un comprend pas quelque chose, loin de son ami. Donc, on a été déjà assez long. On a été assez long. On a souhaité vraiment beaucoup de courage. Beaucoup de chance. Et il faut être proactif. Il faut qu'on sente qu'après, c'est quoi. Cinq ans, on a l'air de la science. Vous avez aussi 16 ans de plus pour moi. On en connaît pas. Les cinq ans ont plusieurs gens qui ont tiré. Vous m'entendez comporter comme si vous étiez dans votre matière. Comment soyez-vous ? Hein ? Ou bien un peu plus ? Comme ça. C'est quand j'ai fini la séance de l'EV. Ce qui s'est l'intérêt de la séance de l'EV. Vous nous laissez mon sort. Et vous, maintenant, serez-vous. Allez, je suis à peine en train de conclure. Vous êtes en train d'en arriver. Donc, que Dieu vous a prépare ? Allez ! Et on s'en a un soir. Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Max Draguer. Nanoufroidi, il est à 11h. Qui m'entend ? Qui m'entend ? Y'a des gens qui ne traînent rien. A cause de la perséminence, ils se trouvent à la fin. Nanoufroidi, il est à terre. Y'a des gens qui ne traînent rien. Chez qui m'entend ? A cause de la perséminence, ils se trouvent à la fin. Je ne pensais pas juste à la fin. C'était tout le monde. Je pensais de tout le monde, c'est difficile à refuser voir. ... Je suis fait avantwali. Je suis fait pour le peuple comme celle-ci. Et c'est de la belle Mak Y'a des gens qui me tèèrent, à cause de la pensée de la soïe sous-trait la famille Y'a des gens qui me tèrent, à cause de la sévérance et sous-trait la famille Je persiste serenée, je persiste t'humain sans indésiré Je persiste des liessimaux, je persiste à l'étranger C'est la magie Et qu'il s'en fait Allez, il y a Christian Kouakou Il s'en fait Il s'en fait Viliant Togi Allez, il y a Zati Kalebou Mokadoumbia Eric Bailly Alabame Gano Wilfrido Je Wasech Pako C'est Yanniko Yanniko Dis-moi si c'est faux Dis-moi si c'est faux Des ventiers, je vais voyer Adieu, là, je te rejoins Il m'est n'a gardé du salon